wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est trop cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 2 de fortnite saison 6 alors je vais commencer par la quête légendaire qui est d'infliger des dégâts avec des arcs alors cette quête n'est pas encore disponible elle sera disponible jeudi je tiens à m'excuser parce que les défis sont sortis hier apparemment à 15h je n'étais pas au courant qu'ils allaient sortir mardi je pense qu'ils allaient sortir jeudi comme d'habitude donc je suis en retard sur mes tutos mais bon voilà c'est pas très grave c'est des choses qui arrivent alors ce que je comprends pas c'est qu'ils nous sortent des défis épiques mardi et qu'ils nous sortent des défis légendaire jeudi donc je pense que fortnite est un peu à côté de la plaque ces derniers temps donc je pense qu'ils vont ils vont se remettre mais il faut leur laisser le temps de se remettre enfin bref je reviens sur le défi légendaire qui sera disponible jeudi donc ils vont vous demander de faire des dégâts avec des arcs donc la première étape est d'infliger 2500 de dégâts ensuite 5000 ensuite 7500 ensuite 10 000 ensuite 12500 quand vous aurez terminé les cinq étapes vous débloquerez plus ou moins 120 000 xp donc voilà j'ai pas vraiment d'astuces pour réaliser ce défi cependant ce que vous pouvez faire c'est créer des parties bottes donc des parties uniquement avec des bottes sur fortnite donc là vous allez pouvoir réaliser le défi très facilement et très rapidement donc si ça vous intéresse je vous mettrai une vidéo en description et en commentaire épinglé qui vous expliquera comment créer une partie uniquement contre des bottes sur fortnite et ne vous tracassez pas c'est 100% légit alors maintenant je vais vous présenter les quêtes épiques de la semaine 2 alors la première quête est de fabriquer un arc mécanique un arc mécanique explosif et un arc mécanique à honte de choc alors pour réaliser ce défi vous allez d'abord devoir trouver un arc ordinaire donc un arc improvisé quand vous avez trouvé un arc improvisé il vous faudra des matériaux mécaniques alors pour obtenir ces matériaux il va falloir détruire des véhicules des caravanes des camions etc etc ça vous donnera des pièces mécaniques quand vous avez quatre pièces mécaniques vous allez pouvoir améliorer votre arc improvisé en arc mécanique vous allez dans votre inventaire fabrication vous allez sur votre arc improvisé vous maintenez carré et ça améliorera votre arc en arc mécanique alors ça c'est la première étape du défi la deuxième étape du défi et de fabriquer un arc mécanique à honte de choc donc là il vous faudra un arc mécanique plus deux grenades à honte de choc quand vous avez ce qu'il faut vous allez pouvoir créer l'arc mécanique à honte de choc on crée le et vous aurez terminé la deuxième étape du défi alors la troisième étape du défi et de fabriquer un arc mécanique explosif alors pour ce faire il vous faudra un arc mécanique plus six grenades et ensuite vous pourrez fabriquer votre arc mécanique explosif et vous terminerez donc le défi et vous gagnerez 24000 xp le deuxième défi est d'infliger des dégâts avec des armes mécaniques alors pour réaliser ce défi je vous conseille tout simplement de trouver une arme improvisée par terre et ensuite de la fusionner avec des pièces mécaniques donc les pièces mécaniques que vous trouvez quand vous détruisez des véhicules ensuite vous fusionnez votre arme primitive et ça vous fera une arme mécanique ensuite vous aurez plus qu'à infliger 300 de dégâts aux adversaires et vous débloquerez 24000 xp ensuite le troisième défi est d'infliger des dégâts à des adversaires avec des armes explosifs alors moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi c'est de créer un arc explosif avec un arc mécanique alors si vous avez déjà un arc mécanique ben gardez le chercher après six grenades et n'utilisez pas les grenades justement gardez les essayer d'en récolter six comme ça vous créez un arc explosif et de là vous allez pouvoir infliger des dégâts aux adversaires avec des armes explosifs l'avantage d'avoir un arc explosif c'est tout simplement que des flèches vous allez en trouver beaucoup plus facilement que des grenades en tous les cas c'est ce que je crois donc je pense que le mieux c'est de créer un arc explosif et ensuite de l'autre sur les boîtes de munitions pour avoir 31 flèches à tirer et de là vous aurez plus qu'à faire 1000 de dégâts aux adversaires pour débloquer 24000 xp et dernière information quand vous tirez avec votre arc explosif il faut maintenir le tir de la flèche pour que la dynamite que vous voyez soyez allumée parce que si vous tirez une simple flèche sans maintenir l'arc et ben l'explosion n'aura pas lieu il faut vraiment bien maintenir la flèche et ensuite tirer pour que l'explosion se fasse et si vous galérez à réaliser ce défi mais je vous conseille de créer des parties uniquement contre des bottes sur fortnite donc il y aura un lien en description et en commentaire épinglé vous dirigeant vers une vidéo qui vous explique comment créer des parties uniquement contre des bottes sur fortnite et ne vous tracassez pas c'est 100% légit ensuite le quatrième défi est d'apprivoiser un sanglier alors pour apprivoiser un sanglier je vous conseille d'aller à colossal crops justement où je me trouve sur le gameplay là il y aura toujours trois sangliers qui traînent et je pense même qu'ils respawnent en pleine partie n'hésitez pas à les voir et ensuite ce que vous allez devoir faire c'est tuer un des sangliers après vous pouvez très bien tuer genre une poule ou un loup pour récupérer des ossements et récupérer de la viande mais là comme il ya trois sangliers si vous tuez un sanglier ensuite que vous récupérez les deux ossements plus la viande vous allez pouvoir fabriquer une cape cette cape comme vous allez la fabriquer va vous permettre d'approcher le sanglier sans qu'il ne vous attaque et de là vous allez pouvoir l'apprivoiser et logiquement après le sanglier va vous aider dans votre aventure sur fortnite donc va vous aider à attaquer les autres adversaires normalement enfin bref quand vous aurez apprivoiser un sanglier vous débloquerez 24000 xp et vous terminerez le défi le cinquième défi est d'utiliser plusieurs tyroliennes alors pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des tyroliennes cependant à la flèche il y a énormément de tyroliennes donc je vous conseille d'aller à cet emplacement là parce qu'il ya une sorte de six voire sept voire huit tyroliennes directement au centre de la map donc il n'était pas indiqué sur la carte que je vous ai montré mais si vous allez au même endroit que moi sur le gameplay voilà vous avez juste à prendre cinq tyroliennes pour valider le défi et gagner 24000 xp le sixième défi est d'obtenir des extraits littéraires à plaisant de parc à l'asilek ou à retairo alors vous allez devoir obtenir quatre extraits littéraires pour terminer le défi et débloquer 24000 xp alors il faut savoir que des extraits littéraires il y en a plusieurs à plaisant de parc à l'asilek ou à retairo cependant je ne les connais pas tous donc je ne vais vous en montrer que quatre dans le gameplay donc je vous laisse avec le gameplay regardez bien où ça se trouve de toute façon je vous pigne exactement l'emplacement où ça se trouve un petit peu de temps on Sous-titrage ST' 501 ... Et le septième et dernier défi est de réussir un tir dans la tête avec un arc. Donc là, vous vous équipez de n'importe quel arc et là, vous essayez de viser la tête d'un adversaire pour terminer le défi. Vous n'avez juste à le faire qu'une seule fois pour débloquer les 24 000 XP et terminer le défi. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 2 de Fortnite, saison 6. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501